Nous sommes aujourd'hui à Bune, au château de Beaulieu, pour rencontrer le chef étoilé Christophe Dufossé. Revenu sur ses terres natales en 2022, il entretient au quotidien le patrimoine gastronomique français, en valorisant tout particulièrement les produits locaux qu'il cultive sur ses terres. EFIJ vous emmène aujourd'hui au sein d'une cuisine étoilée auprès du chef Christophe Dufossé, avec une brigade de 40 personnes. L'histoire remonte à plus de 10 ans. J'étais venu ici rencontrer Marc Norin, et c'est vrai que j'étais tombé sous le charme du château de Beaulieu, dans son jus, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait aujourd'hui, mais sans plus, je n'avais jamais imaginé non plus, ça serait prétention de ma part de dire dans 12 ans je serai là. J'ai voulu me dire voilà je vais créer un dernier projet de vie environnemental, responsable, mais je suis Guinor, on revient toujours dans sa région, et donc je suis venu il y a 2 ans, pendant 3-4 mois en immersion, visiter, voir si c'était en vente. Dans un restaurant, il y a la cuisine, on dit toujours il y a 2 poumons, la cuisine et les vins. Donc vous avez une première cave à vin ici, avec 350 références des plus grands vins. Donc voilà, c'est un petit peu le patrimoine français, c'est aussi la bienveillance. Voilà ça, voilà, Romani Conti, c'est une bouteille, c'est vrai aujourd'hui, qui est en vente chez nous à à peu près 17 000 euros. Alors après on a les plus grands champagnes, donc ici voilà, c'est le trésor de la maison. Donc là, on rentre dans le grand restaurant, alors ici vous avez déjà la salle à manger du chef, c'est un concept où le côté convivial, je demande on va dire à entre 4 et 10 personnes, le jour J, ils viennent, je prends l'apéritif avec eux, je montre tous les produits qu'ils ont choisis, et là ils sont bruts, et un plat sur deux, avec la kitchenette qui est présente ici, je cuisine devant eux. C'est un moment intime avec le chef, sur une cuisson d'une langoustine, sur un flambage, sur une découpe, on fait des gros pains, c'est un partage, c'est des endroits où on a envie de se retrouver en famille, c'est le côté privilégié de ce genre d'établissement. Et donc ici voilà, c'est le grand restaurant gastronomique Ressort du Fossé. Vous avez donc une ouverture complète sur le parc, ce qui est aussi beaucoup dans le confort de notre client, connaître l'identité de la maison, l'identité du chef, et vivre une expérience culinaire. On a nos menus, les menus changent tous les mois, travailler avec la nature, travailler dans son environnement, qui permet en fin de compte d'être le garant des circuits courts, et du bon produit, à la bonne date, à la bonne saison. La star c'est pas nous, c'est le produit, nous on est là pour sublimer le produit. On va faire un petit tour en cuisine ? Là c'est les coulisses, donc là on est dans les arrières, là ici voilà, ça c'est la cuisine show cooking, tout ce qui est bras zéro, barbecue. Donc là ici on entre dans la cuisine, qui fait aujourd'hui 250 mètres carrés, qui est sûrement une des plus grandes cuisines des Hauts-de-France. Donc là d'un côté vous avez la partie brasserie avec son piano central, ensuite vous avez ici la partie pâtisserie d'envoi avec un peu la boulangeure, et là vous avez la partie étoilée, puisqu'on a déjà deux pianos, on sépare la viande, on sépare le poisson, les cuissons sont différents, travaillent en binôme. La préparation, vous voyez pour tout à l'heure, les caramels, les chocolats. Alors la cuisine de préparation ici c'est pour nous, ici on désosse, on fait des fonds, on fait les jus de cuisson. Donc là c'est la cave de vieillissement, la deuxième, l'équivalent de 13 régions de France, de comme on disait tout à l'heure à peu près 12 à 13 000 bouteilles. Donc c'est vraiment la caserne d'Ali Baba, mais surtout le deuxième poumon, il y a deux poumons, la cuisine et le vin. Là maintenant on va aller voir la partie potager avec sa ferme agricole. On a fait nos premières plantations de fraises, de tomats, de piments, poivrons, concombres, et 50 légumes, c'est 12 mois de l'année, où chaque mois il y a à peu près 2, 3 légumes, 1 ou 2 fruits, et qu'on utilise complètement. Je ne peux pas dire que je ne suis que chef de cuisine, je suis entrepreneur, il y a un peu d'insouciance qu'il y a des risques, mais ça fait partie de mon caractère. Mais après non, j'ai vu autant de personnes, c'est même très enrichissant. Donc là c'est vrai que le bâtiment lui-même, il date de 1680. La petite histoire, ça a été un vicomte qui a vécu des années. Après ça a été racheté par un architecte, ce Godard, pendant quelques années, et ensuite un groupe d'investisseurs avec M. Lorrain, il y a 15 ans. Et maintenant c'est nous, pour une seconde vie. J'arrive le matin, il est 8h, et je repars pas avant minuit, 1h du matin. Et c'est une journée de repos par semaine. Vous avez un métier de passion, le service du midi, parfois les clients arrivent à midi, ils partent, il est 17h, je vais les voir, un chef, on discute. Et quand on vient manger un restaurant, dites étoilés, on a envie de voir le chef. Avec la passion d'avoir le sentiment de transmettre, de construire, de bâtir, c'est quand même intellectuellement très jouissif. Est-ce que c'est l'envie de laisser une trace ? Oui, sûrement un peu, il y a un peu d'égoï dedans. Dans 20 ans, qu'on laisse une trace en se disant « Ah, il y avait une identité culinaire chez Christophe du Fossé, c'est ce qu'on retient souvent d'un chef étoilé. » Ce soir j'aurais pu me dire « J'arrête parce que ça va pas fonctionner. » Et mon épouse a dit « On arrête où ? » Je lui ai dit « Non, on va pas arrêter. » Elle m'a dit « Mais comment tu peux être sûr que ça va fonctionner ? » Ça va fonctionner. Je l'ai eu quand j'étais jeune. Tout le monde dit « Ah, t'es con, toi tu restes tout après-midi, nous on va s'amuser avec les copines. » Moi, j'avais envie. J'ai pris mon premier poste à 26 ans, à 28 ans, j'étais chef étoilé. À l'époque, je faisais partie des jeunes chefs. Je suis rentré dans une école hôtelière à l'âge de 16 ans. Je suis tombé sous le charme de la cuisine. Et ensuite, j'ai dit comme beaucoup à l'époque, on avait envie de voyager, de se former. Donc j'ai été formé chez les grands, à la Ducasse, à Monaco, 3 étoiles Michelin, à Paul Bocuse, 3 étoiles. J'ai aussi fait des palaces comme le Martinez à Cannes, l'hôtel du Cap Bédénroc, au Cap d'Antibes, les Jeux Olympiques, Courschevel. Et ensuite, de prendre mon premier poste de chef au Royal Champagne, à Épernay. J'ai souhaité aller en Chine. Et comme à l'époque, j'étais proche du football club du SMS qui avait un partenariat avec la ville de Tianjou et le club, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a emmené. Je suis tombé sous le charme de la Chine. J'y ai travaillé pendant deux ans. Après 50 ans, on devient plus direct dans sa cuisine, plus épuré. Et quelles sont les qualités nécessaires pour être un chef étoilé ? Déjà, pour être chef étoilé, il faut être le garant de la qualité, d'avoir une identité culinaire, déjà, quel que soit l'âge. Une certaine maturité, même si on est jeune, une maturité dans le développement de sa cuisine. Alors aujourd'hui, on est 72 collaborateurs de l'entreprise Château de Beaulieu. Je me considère quand même un vrai artisan. Donc on doit tout savoir faire. Les chocolats, les confiseries, les gâteaux, bien sûr. Donc c'est déjà une belle équipe avec beaucoup d'expérience. Et j'avais envie d'être un acteur de cette économie locale. Donc automatiquement, d'avoir un verger, un potager, de faire ma propre terre. Donc le compostage, une fermette pour récupérer leur rejet. Voilà, ça a été réfléchi quand même. Et c'est une certaine idéologie de ma vie. Alors c'est un binôme. Delphine est plus sur la partie hébergement, commercial, marketing. Et moi, c'est tout ce qui est restauration, recrutement et tout ce qui est extérieur aussi. Et plus largement, est-ce que vous avez une journée type de chef ici ? La journée type du chef, j'arrive tôt le matin. Départ 6h30 avec le véhicule réfrigéré. Il m'a sélectionné les produits. On regarde ensemble. Il faut me dire, j'ai ça et ça. Retour vers 8h30 en cuisine. Échange avec les équipes. L'arrivage, on regarde. Les coquillages, la mer, tout ça. À midi, on se réhabille comme on dit. On se prépare pour le service qui dure parfois 2, 3, 4h. Le service reprend vite. 18h, on se revoit en cuisine. Petit briefing avec la salle, la cuisine, ce qu'il y a ce soir. Service 20h, 19h, 20h. Et puis, on va jusqu'à minuit, 1h du matin. Et la journée se termine vers 1h du matin. Vous êtes passionné de foot ? Oui. C'est quoi le rapport avec le foot, vous, avec la cuisine et le foot ? Il y a beaucoup de similitudes sur la rigueur, la gestion, le côté compétiteur. Nous, on a 1h30, c'est le match de foot. Et toi, tu as 2 ou 3 heures de service. Donc, on a beaucoup de similitudes. On court après une deuxième étoile, peut-être un jour, une troisième, si on se sent capable. Là, on finalise un très beau projet avec une piscine, une couloir de nage, avec un spa, 4 salles de soins, un boutique, 2 chambres supplémentaires, salle de sport, un mab, jacuzzi, donc tout ce qui est autour de l'hospitalité. Et continuer à donner une vraie identité et à un lieu unique. On soit perçu comme un des hauts lieux de la gastronomie au nord de Paris. Ah, ça, c'est le Bocuse d'or avec David Tissot. C'est vrai qu'à travers ce qu'il a gagné, lui, personnellement, et ses équipes, je vois des copains qui l'ont aidé, Fastenay, tous ces gens-là, c'est nous aussi. C'est le rebondissement de la France. C'est comme dans le foot, comme dans plein de choses. Quand une équipe de France gagne quelque chose, on se réapproprie un petit peu. Vous le visez un jour, Bocuse d'or ? Non, 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 parce que je n'ai jamais été très concours. Puis aujourd'hui, à 54 ans, j'ai d'autres aspirations à faire. Mais c'est un très grand concours aussi, parce que c'est sûrement le concours le plus important au monde pour un chef qui veut gagner le concours Bocuse d'or. Nous sommes dans la cuisine du chef du fossé. Ici, de nombreuses créations sont produites pour une carte qui change tous les mois. Allons voir ce travail de plus près. Alors maintenant, on va passer une première entrée. Les envies, c'est bon ou pas ? Et là, on a dit qu'on fait un turbo ? Oui. Allez, on va attaquer le turbo ici. Là, on va présenter un turbo. On a travaillé une clémentine de corse qui a été brinée en 36 ans. C'est-à-dire qu'on a pu brin un souville. On va se faire chercher la quintessence. On somme du coup au fil du tout. Souvent, on le retrouve sur du chifre. Là, on va le retrouver sur du stade. Et après, il faut procéder la brune. Lucas, après, on peut faire un sel. Là, on a travaillé le gibier autour de la pomme. On peut me donner les légumes. Donc là, on fait un salsifi de puissance différente. Vous avez un salsifi meunière qui est cuit au beurre, qu'on cuit avec la peau. Et ensuite, un salsifi qui est cuit dans un lait d'aromates. Et de l'autre côté, c'est le gibier de cerf qui a été mariné, cuit à basse température. Avec une sauce grand veneur. C'est légèrement poivré. On utilise les carcasses du gibier. On fait une sauce puissante qui peut contrebroncer par rapport à l'acidité de la pomme. C'est un plat qui a été réalisé une dizaine de fois. En général, de toute recette, au Château de Beaulieu, on est entre 10 et 15 essais pour finir. Certains sont montés jusqu'à 20. Le mois, il démarre, on sort le menu. Le 3, 4 de chaque mois, je leur dis, vous avez déjà une idée pour le prochain ? Oui, on sait où on veut aller, chef. Après, vers le 10, on leur dit alors, la construction est presque bonne, on a acheté les produits déjà. Entre le 10 et le 15, ils disent, on fait des essais. Quelques fois, le 15 et le 20, c'est presque fini. Il y a deux desserts à créer là, il y a cinq desserts à créer là quand même. On crée à peu près sept desserts par mois.